Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait, voilà, le petit bouton abonner et la cloche Et passons directement au sujet de la vidéo Les secrets d'un esprit millionnaire, donc je vais partager avec toi 9 secrets tirés du livre Bah juste les secrets d'un esprit millionnaire, donc si tu l'as pas lu, je te mettrai le lien pour pouvoir compléter la vidéo Parce que t'imagines bien que je vais pas te résumer tout le livre, mais en tout cas je vais te donner les pépites qui m'a semblé les plus importantes Donc on va voir ensemble 9 secrets tirés du livre, les secrets d'un esprit millionnaire Premier secret, la base, et ça c'est super important de prendre conscience de ça, c'est que la richesse extérieure C'est que le monde extérieur est le résultat de ton monde intérieur Alors ça veut dire quoi ça, ça veut dire simplement qu'il faut d'abord que tu sois riche à l'intérieur Et lorsque tu seras riche à l'intérieur, ça va se matérialiser à l'extérieur Trop souvent la classe moyenne en fait veut pas être riche, ça veut dire, elle veut pas être riche, elle veut avoir riche Ça veut dire qu'elle va vouloir acheter des chaussures super chères, des choses qu'elle imagine que les riches achètent Tu vois, par exemple les filles elles vont peut-être acheter des sacs super chers, etc. Alors qu'en fait les riches réellement qui sont riches à l'intérieur et riches à l'extérieur C'est simplement parce qu'en fait ils ont grandi à l'intérieur, donc ils ont été riches à l'intérieur Donc comment tu fais pour être riche à l'intérieur, c'est en lisant des livres, en augmentant ton intelligence financière Ce qui te permet en fait de monter ta richesse à l'intérieur Et après grâce à ça, l'argent en fait va se matérialiser physiquement et tu vas pouvoir acheter ce que tu veux Tu vois, donc il y en a des bons exemples comme ça, je le prends souvent ces exemples-là Mais c'est les footballeurs professionnels par exemple ou en NBA aussi Qui restent fauchés lorsqu'ils n'ont plus leur salaire par exemple Donc leur salaire ils ne le touchent plus, ils sont fauchés Pourquoi ? Parce qu'en fait ils n'avaient pas fait grandir leur richesse intérieure Tu vois, le monde intérieur n'avait pas grandi, ils avaient gardé le même Que lorsqu'ils étaient de la classe moyenne, issus de la classe moyenne Parce qu'en général, les personnes qui deviennent footballeurs professionnels Ou en NBA, basketeurs professionnels, souvent viennent d'un issu de la classe moyenne Donc voilà, donc super important, c'est pour ça qu'on dit souvent il faut se former, il faut se former Les gens pensent qu'on dit ça parce que comme j'envoie des formations en ligne Ils pensent que c'est pour ça qu'on dit ça Mais non, tu as juste à regarder, reste concret, tu verras qu'il n'y a personne qui arrive à devenir riche Sans rien savoir, sans grandir, sans lire ou en passant sa journée devant la télé ou devant Netflix Tu vois, ce n'est pas possible en fait Donc voilà, ça c'était le premier secret Deuxième secret, on est tous calibrés sur un plan financier Ça veut dire quoi un plan financier ? Ça veut dire qu'en gros, ce plan financier est établi en fonction de l'épigénétique et de ton éducation Donc si jamais depuis tout petit par exemple, tu as été entouré de personnes qui touchaient 1500 euros Et bien aujourd'hui, il y a de grandes chances qu'à 10, 20, 30% plus ou moins, tu touches à peu près le même salaire Par exemple, il y a des mois, tu vas peut-être gagner beaucoup plus Tu vas toujours le dépenser ou faire de façon à le dépenser, tout simplement Pour pouvoir revenir vraiment à ton thermostat financier Donc ça, c'est super important de travailler dessus Comment faire pour augmenter son thermostat financier, son plan financier intérieur ? Tout simplement, première chose, en t'entourant En fait, je te dis première chose, mais en fait, ce sera la première et la dernière chose En fait, il va falloir travailler sur l'épigénétique Parce qu'en fait, maintenant, on sait qu'avec les avancées, les études On sait que l'épigénétique peut modifier carrément ton plan financier Voilà, pour faire simple Donc en gros, pour pouvoir changer ton plan financier Il va falloir que tu t'entoures de personnes Qui ont le salaire que toi, tu aimerais avoir Par exemple, ou qui ont les revenus Ou qui ont les résultats que toi, tu aimerais avoir D'accord ? C'est pour ça qu'on dit souvent On est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent C'est réel, c'est tout simplement Parce qu'on est des êtres, en fait, qui se font influencer constamment Et donc, vous me se fait influencer par les bonnes personnes Donc c'est pour ça qu'il faut faire toujours attention à ton entourage Donc première chose, entoure-toi de personnes qui ont réussi Qui ont les résultats que toi, tu veux avoir Donc là, nous, on parle d'argent Donc entoure-toi de personnes qui ont les salaires Les revenus que toi, tu aimerais avoir Arrête de me dire Ouais, mais comment je suis pour les rencontrer ? Deuxième chose que tu peux faire C'est t'entourer de manière digitale Ça veut dire en lisant des biographies de personnes comme ça En te formant, si jamais ils ont des formations en ligne D'accord ? En lisant des livres aussi sur le business Donc les biographies aussi, c'est super puissant Parce que ça te permet vraiment de voir comment ils réfléchissent Vraiment comprendre comment ils réfléchissent tout simplement Ce que tu peux faire aussi, c'est Pour augmenter ton point financier C'est d'aller par exemple dans des endroits de luxe Tu vois, tu peux aller dans des endroits super luxueux Et tu prends un café, tu vois Même si le café coûte 20 euros Bon, dans tous les cas Au moins, tu es dans un endroit luxueux Tu as butu ton subconscient au luxe Que pour lui, ce soit normal Pour que tu changes en fait tes standards Tu vois, comme ça tes standards vont augmenter Ok ? Donc voilà, ça c'était pour le deuxième secret Change ton plan financier Troisième secret d'un esprit millionnaire C'est d'aimer l'argent D'accord ? Aimer l'argent et aimer les personnes qui en ont Alors là, tu vas me dire Ouais, mais pourquoi ? Tout simplement parce que Si tu n'aimes pas l'argent, tu n'en auras pas Tu vois, il va te fuir tout simplement D'accord ? Et si jamais tu n'aimes pas les gens qui ont de l'argent Inconscièrement, tu ne voudras jamais devenir ces personnes-là D'accord ? On ne veut jamais devenir une personne que l'on n'aime pas Donc c'est pour ça qu'en gros Toutes les personnes qui disent Ouais, les riches, c'est des salauds Les riches, c'est ceci Les riches, c'est cela Je ne sais plus exactement Toutes les fausses croyances qu'il y a autour des riches Et bien, tout ce qui va se passer C'est que tu penses que toi, tu insultes les autres Mais tout ce qui va se passer C'est que ça va se retourner contre toi Et du coup, tu n'auras pas d'argent Tu vois ? Et donc les personnes riches Si jamais tu ne les aimes pas Ça va poser problème parce que tu ne voudras jamais devenir une personne riche Et si tu n'aimes pas l'argent, tu n'en auras jamais Je ne sais pas moi Si tu n'aimes pas Moi, je n'aime pas les épinards Je peux te dire que ça ne va jamais arriver Qu'il y en ait dans mon frigo Ah ouais, ça je te le dis Donc comment changer ces fausses croyances ? Les fausses croyances, c'est en faisant des auto-suggestions Ça veut dire qu'en fait, tu analyses factuellement Ça veut dire vraiment avec du recul Ok, est-ce que vraiment les riches sont des salauds ? Est-ce que je ne connais pas un riche qui n'est pas un salaud ? Ok, si jamais tu vois que tu trouves qu'il y a un riche qui n'est pas un salaud C'est que ta croyance est fausse Donc maintenant, il va falloir que tu te répètes De la même manière que tu t'es répété la mauvaise croyance Il va falloir que tu te répètes la bonne croyance De manière régulière Pour que tu puisses changer en fait cette croyance Et une fois que tu vas changer cette croyance-là Tu verras que l'argent va venir à toi Quatrième secret d'un esprit millionnaire Ne pas se comporter en victime D'accord ? Pourquoi ça ne fonctionne pas quand tu te comportes en victime ? C'est tout simplement que quand tu es une victime Tu ne contrôles rien du tout C'est aussi simple que ça Si jamais tu dis, ouais, je n'ai pas d'argent Parce que c'est à cause du gouvernement Ou que c'est à cause de mes parents Ou que c'est à cause de mon copain De ma femme, de mon ami Tout ce que tu veux, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre Tu agis comme une victime Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que tu donnes plein pouvoir, puissance Aux autres Donc du coup, toi tu ne peux pas régler le problème Puisque le problème ne vient pas de toi Alors que lorsque tu ne considères pas comme une victime Tu sais que tu es 100% responsable De ce qui t'arrive dans ta vie La force de ça, c'est que tu as le pouvoir De changer les choses C'est ce que je veux dire ? Donc moi je comprends par exemple le mouvement des gilets jaunes Je suis ok, les gars ils ne sont pas contents Ils aimeraient gagner plus, etc. Mais moi ce que j'aimerais leur dire Et moi ce qui a du bon sens C'est que si tu veux vraiment changer ta vie Réellement Si tu veux réellement changer ta vie C'est à toi de prendre la responsabilité C'est à toi de prendre la responsabilité De dire ok, mais toi je vais changer ma vie Je vais faire les choses pour pouvoir changer ma vie Ok ? Parce que même si le gouvernement par exemple disait Vas-y je vous donne tous 200, 300 euros en plus D'accord ? Et je vous donne tous 300, 400 euros en plus Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ça va réellement changer le problème de fond ? Non ça ne changera pas le problème de fond Cinquième secret Tu ne peux pas aller à l'encontre de ton subconscient Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour être riche Il va falloir que tu fasses des sacrifices Que tu sois persévérant Que tu travailles Que ça te demandera d'être focus Ok ? Et ça tu ne vas pas pouvoir y arriver Si jamais tu as une perpétuelle contradiction avec toi-même Exemple d'accord ? Donc ça revient un peu à ce que je te disais précédemment Exemple si jamais tu dis les riches sont des salauds D'accord ? Et bien c'est en contradiction avec toi de dire Je veux devenir riche Donc si jamais tu es en contradiction perpétuelle Ça ne fonctionnera pas Tu n'arriveras pas Parce que ton subconscient sera toujours plus puissant Que ton conscient D'accord ? Tout ce qui est conscient c'est ce que toi tu penses D'accord ? Et subconscient c'est vraiment ce que tu ressens réellement D'accord ? Donc ton subconscient il sera toujours plus puissant Que ce que tu penses Tu vois un autre exemple Si jamais tu n'arrêtes pas de dire Oui la moto c'est dangereux La moto c'est dangereux Et que tu dis oui Je veux acheter une moto Ou j'aimerais bien rouler en moto Ou tu vois Ou j'aimerais acheter une moto Bah tu n'achèteras jamais de moto Tu vois ? Ou même si par exemple tu le penses Tu le dis ouais j'aimerais bien acheter une moto Mais au fond de toi tu dis c'est super dangereux la moto Voilà L'exemple il est mieux illustré là comme ça Bah tu ne l'auras jamais La moto Tu vois ? Et bien l'argent c'est pareil C'est exactement le même principe Pour pouvoir avoir ce que tu veux Il va falloir vraiment que tu le veuilles ardemment Que ce soit de ton conscient et de ton subconscient Surtout de ton subconscient C'est pour ça qu'il y a un travail énorme à faire au niveau des pensées Et qu'on dit que les stratégies c'est 20% de la réussite Peut-être même moins Et 80% c'est le mindset Parce que tout se passe en fait dans ton cerveau Sixième secret Chercher plutôt à gagner de l'argent Que de ne pas en perdre D'accord ? Donc ça c'est super important Donc comment faire ça ? Ça veut dire ne pas te rester focus Sur des petits détails Par exemple tu te dis Ah je vais économiser un peu d'argent ici Tu économises un petit peu d'argent là D'accord ? Il sera plus bénéfique pour toi De chercher plutôt à te concentrer Te focus sur comment je peux générer plus de revenus Donc pour ça Commence à aller au restaurant Sans regarder l'addition Tu vois ? Commence à ne pas faire Commence à ne pas essayer d'économiser sur la nourriture Donc ce que je disais un peu Mais tu sais par exemple La nourriture c'est super important C'est l'essence même de ton physique Qu'on n'a qu'un seul corps Qu'un seul physique pour toute la vie Essaie de le nourrir au maximum que tu peux Tu vois ? Et si jamais tu trouves que tu n'as pas assez besoin d'argent Focus-toi justement sur Comment tu peux en générer beaucoup plus Parce que ton attention en fait Tu auras des résultats là où tu mets ton attention Donc si tu mets ton attention sur Comment ne pas perdre d'argent Tu ne vas pas être focus sur comment en générer D'accord ? Donc focus-toi vraiment Mets ton attention sur Comment je peux générer plus de revenus Et là tu auras des bonnes réponses Septième secret d'un esprit millionnaire C'est que les riches surmontent les obstacles Si aujourd'hui le problème que tu rencontres Challenge Que tu rencontres pour pouvoir avancer dans tes objectifs Il est trop grand pour toi C'est tout simplement parce que tu es encore trop petit Par rapport à ton challenge Et justement le fait que tu aies des challenges C'est des comment dire C'est comme un examen de la vie Qui te permet de te valider Si jamais vraiment tu veux atteindre ton objectif D'accord ? Parce que plus tu vas avoir des challenges Plus ça va te permettre de grandir Parce que chaque challenge va te permettre De te surpasser Pouvoir surmonter cet examen Ce challenge D'accord ? Et ainsi de suite Parce que plus tu vas grandir Plus tu vas avoir des challenges plus haut Le fait de croire que Ouais bah quand plus je vais gagner de l'argent Moi j'aurai de challenges Ça c'est des bêtises D'accord ? Plus tu vas grandir Plus tu auras des challenges Plus énormes à chaque fois Et ainsi de suite Et après tu vas grandir Tu auras encore des challenges encore plus grands Etc Etc Ça s'arrêtera jamais D'accord ? Mais quand tu auras un esprit millionnaire Pour toi ce sera normal Et tu ne seras pas en train de dire Ah non encore un autre challenge Ce sera juste un challenge Un problème à régler Comme parmi tant d'autres Ok ? Donc très important Toujours grandir Et pour grandir Pour pouvoir gérer un challenge Ça passe par quoi ? Bah ça passe par les expériences des autres Tu vas prendre des expériences des autres Et où est-ce que tu vas prendre des expériences des autres ? C'est ou tu les connais Ou c'est dans les livres Ou c'est parce que tu as acheté une formation en ligne Ou c'est parce que tu es Oui c'est toujours Ça revient toujours au même C'est pour ça que tu dois te former constamment C'est pour ça C'est aussi simple que ça Huitième secret C'est au niveau de la gestion de tes finances Quand tu as un esprit millionnaire Au lieu de dépenser ton argent Tu as de l'argent qui rentre Au lieu de dépenser Et bien si tu as un esprit millionnaire Tu vas l'utiliser Pour pouvoir atteindre Ta liberté Ton indépendance financière Donc tu vas racheter Tu vas réinvestir Dans des actifs D'accord ? Donc ça je le dis souvent Mais je te le redirai Jusqu'à temps que tu le fasses Ok ? Donc tout l'argent Qui est Tout le cash que tu rentres Réinvestir dans des actifs Dans des actifs Ça peut être toi Ça peut être Ça peut être La bourse Ça peut être l'immobilier D'accord ? Donc attention aux contradictions Par exemple les personnes qui disent Ouais je veux devenir millionnaire Par exemple Mais lorsqu'ils ont de l'argent Ils le dépensent Tu ne peux pas avoir Des dépenses de manière continuelle Je ne sais pas moi Aller au restaurant tous les jours Ou partir en vacances Une fois Deux Trois fois Par année J'en sais rien Une fois même par année Alors que tu dis Que tu veux devenir millionnaire C'est une contradiction C'est une contradiction Donc là tu vas dire Ah ouais mais attends On n'a plus le droit de s'amuser Garde 10% pour le fun D'accord ? De ce que tu vas toucher Mais le reste Il faut que ça soit réinvesti Sinon tu n'atteindras jamais ton objectif Si jamais tu ne consacres pas ton temps Toutes tes ressources En fait pour pouvoir atteindre ton objectif Tu n'atteindras pas ton objectif Neuvième secret d'un esprit millionnaire C'est que l'esprit millionnaire Son objectif C'est de devenir meilleur Ça veut dire d'être Une meilleure version de lui-même Afin de pouvoir aider encore plus son marché Aider encore plus les personnes Qui sont autour de lui Grâce aux nouvelles compétences Qu'il aura acquéris Et comment ça fait ? Comment on fait pour devenir une nouvelle personne ? Je te le dis Je te le donne dans le mille C'est marrant cette expression Je te le donne dans le mille Je te le donne dans le mille Et bien c'est quoi ? En se formant Ou en fréquentant des personnes Qui ont déjà atteint Les résultats que toi tu veux avoir Ou des personnes qui ont la connaissance Dans ce que tu veux apprendre Etc Donc ça passe par les livres Biographie Formation Ou avoir un mentor directement Donc voilà C'est tout Pour cette vidéo Les gars J'espère que tu as apprécié Laisse-moi un joli commentaire Ça fait toujours plaisir Le secret que tu as préféré Dans ce que je t'ai énuméré Mets-moi un j'aime Et si jamais tu as apprécié la vidéo Mets-moi j'aime pas Si tu es un rageux Maintenant J'imagine que si jamais Tu regardes cette vidéo C'est sûrement que tu as des objectifs Peut-être que aujourd'hui Tu as une expertise D'accord ? Si jamais Tu es coach Consultant Que tu as une expertise Dans le trading Dans l'immobilier Dans les relations Dans la santé D'accord ? Tu as une masterclass Qui est faite pour toi Donc là Tu n'as vraiment pas d'excuse Si tu avais vraiment Une de ces expertise N'hésite pas Clique sur le lien Qui est juste en dessous De la vidéo D'accord ? Tu auras accès A la masterclass Donc qu'est-ce qu'on va voir Dans la masterclass C'est exactement Les stratégies Que je partage Avec mes clients D'accord ? Donc mes clients Ils ont déjà eu des résultats Certains Il y en a un qui a eu 86 000 dollars En un mois 10 000 euros En deux semaines C'est le résultat D'un autre de mes clients Qu'est-ce qu'il y a eu d'autres Il y a eu 10 000 euros En un mois D'accord ? Donc en gros Si tu as l'expertise Clique D'accord ? C'est offert C'est cadeau Je ne sais pas Pourquoi tu hésites Pourquoi tu as peur Tu as peur de quoi exactement On ne sait pas Donc clique sur le lien Pour y accéder Maintenant si jamais Tu n'as pas d'expertise A ce moment-là Moi ce que je proposais Et si jamais Tu es ok De pouvoir être aligné Pour pouvoir faire du business En ligne D'accord ? Parce que moi ce que je propose C'est aussi du business en ligne En vivant de ce contenu D'accord ? Donc là à ce moment-là Si jamais tu veux être indépendant financièrement Et être libre financièrement Tu verras dans la description Je te partage avec toi Une autre formation Pour pouvoir créer ton business en ligne Comment vivre de son contenu D'accord ? Que ça peut être sur YouTube Ça peut être grâce à des articles Ça peut être sur Instagram Etc D'accord ? Donc je t'explique exactement Comment faire Et je partage avec toi Plus de 25 idées de niche rentable Donc si tu n'as pas d'idée Tu n'as pas d'expertise C'est plutôt sur cette formation Qui est offerte Les deux sont offertes Qui va pouvoir t'aider A atteindre ton objectif Ok ? Donc voilà C'est tout pour cette vidéo les gars On ne lâche rien Et on reste déterminé Il y a eux et il y a nous Choisis ton camp